Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer la batterie du Samsung Galaxy A35 qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer la réparation, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Pour commencer, nous allons éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Avant de commencer à décoller la vitre arrière, nous allons devoir chauffer celle-ci. Vous pouvez le faire à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. Pour cela, il faut chauffer le contour de la vitre durant 20 à 30 secondes. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur métal troué afin de créer un point d'insertion. Une fois le point d'insertion créé, vous pouvez remplacer le médiateur par ceux en plastique et faire le tour de la vitre arrière pour la décoller complètement du châssis. Voilà, une fois que le sticker est retiré, nous allons pouvoir retirer la vitre arrière. Il suffira simplement de la faire basculer. Nous allons à présent retirer le cache de la carte mère. Pour cela, il faut dévisser les 10 vis cruciformes qu'ils maintiennent en place au-dessus de la carte mère. Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le cache à l'aide du levier en nylon. Une fois retirées, nous allons avoir accès à la nappe de la batterie, déconnecter la LED du levier en nylon et passer sur la partie basse. Dévissez les 8 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette au-dessus du connecteur de charge, puis soulevez-le à l'aide du levier en nylon. Maintenant que nous avons accès à la nappe d'interconnexion, nous allons pouvoir la déconnecter de la carte mère, puis du connecteur de charge et enfin de la nappe de l'écran. En la retirant, celle-ci ne nous gênera pas pour retirer la batterie. Comme sur les derniers modèles de chez Samsung, nous retrouvons un adhésif qui se trouve dessous. Avec la languette bleue, nous allons pouvoir tirer dessus afin de sortir la batterie de son logement. Donc celle-ci est pas mal collée, vous pouvez aussi chauffer légèrement la partie de l'écran si cela vous gêne. Mais une fois l'adhésif ramolli, vous pouvez sortir la batterie en tirant sur le sticker bleu. N'oubliez pas aussi de retirer le film transparent qui se trouve dessous. Avant d'installer la nouvelle batterie, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Donc voici la nouvelle batterie, celle-ci est munie d'adhésif dessous. Vous pouvez retirer le film vert avant de venir l'installer dans le téléphone. Une fois la batterie en place, nous allons pouvoir reconnecter la nappe d'interconnexion. Commencez sur le connecteur de charge, puis sur la nappe de l'écran. Et enfin finissez par la nappe sur la carte mère. Munissez-vous de la plaquette de protection du haut-parleur externe et du connecteur de charge. Puis revissez les 8 vis cruciformes qui la maintiennent en place. Reconnectez la nappe de la batterie. Munissez-vous du cache carte mère. Installez-le sur le haut du bloc écran. Et revissez les 10 vis cruciformes qu'ils maintiennent en place. Réinsérez le tiroir SIM dans son emplacement. Vous pouvez allumer le téléphone afin d'effectuer des tests de charge et de décharge de la batterie pour voir si celle-ci fonctionne bien. Vous pouvez maintenant éteindre le téléphone. Nous allons pouvoir installer la vitre arrière. Mais avant, il faut bien sûr nettoyer celle-ci de tous résidus de colle ou de stickers afin d'avoir une surface propre et lisse. Faites de même pour le châssis et appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du châssis du téléphone. Une fois la colle en place, nous allons pouvoir installer la vitre arrière à son dos. Vérifiez bien que les caméras sont bien dans leurs emplacements et que la vitre arrière ne dépasse pas du téléphone. Il ne vous restera plus qu'à laisser votre téléphone sous presse pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser et profiter de celui-ci. Voilà, il ne vous restera plus qu'à l'allumer. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV. Sous-titrage Société Radio-Canada